Musique On est sûrement dans un des endroits les plus isolés de Madagascar. On est sur une zone qui est très riche de biodiversité, avec un climat très humide, mais qui donne aussi toute sa splendeur à la zone. Musique On est sur des communautés qui sont très pauvres et qui dépendent beaucoup des ressources naturelles pour leur quotidien. Musique 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 Les personnes ici, puisqu'elles dépendent de la forêt de Makira, elles sont aussi responsables de la protéger, donc elles font régulièrement des patrouilles, dans le cadre du programme SWM notamment, pour s'assurer que les règles sont bien respectées, qu'il n'y a pas d'infractions et pour que l'intégrité de la forêt soit préservée. On fait le projet pour qu'on puisse utiliser la faune de manière durable. On fait la sensibilisation sur la loi, les périodes où on peut chasser pour les animaux qu'on peut chasser, comme ça, la génération future est toujours le bénéfice de la forêt. On travaille sur l'amélioration de l'élevage, qu'il soit avicole ou épicicole, et on suit le tout avec des enquêtes pour mesurer les indices de richesse ou de bien-être de la communauté. Et il y a une vraie volonté de la part des communautés de travailler avec le projet, avec nous, pour essayer de préserver au mieux ce patrimoine. Il y a une vraie volonté de travail. C'est le même temps des camps de l'élevage que les dé 모든 comportions pour les petits Japers-Kuranes et les âmes. Mon âme de l'élevage et les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes pour les âmes. Les âmes, les âmes, les âmes. Pour moi, peut-être le plus important, c'est vraiment de réussir à concilier à la fois la conservation de la biodiversité et la sécurité alimentaire des populations qui vivent autour de Makhir et qui dépendent ardemment de ces ressources naturelles. Le futur est beau, espérons, mais on fait des efforts pour qu'on y arrive. Voilà, j'aime mon travail. Musique